Il neige! On voulait faire des photos de Noël. Tadam! Ça me donne envie de décorer pour Noël. Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors, je m'apprête à quitter. Ce matin, Ko et moi, on s'en va à la vente L'Oréal qui est sur la Rive-Nord. Fait qu'on voulait pas partir trop tard, là, il est 9h. Fait que je m'en vais la chercher puis on se dirige là-bas. Pour mon outfit ce matin, en tout cas, ça va ressembler à ça. J'ai ma robe longue chemise qui vient du Arden, mais elle n'est plus disponible. Ça fait un petit moment. J'ai mon collier qui vient du Shein Side, mon manteau qui vient de chez Zara, ma sacoche que j'avais pris aux Winners et puis mes leggings du Urban Planet parce qu'il fait froid puis j'avais vraiment pas envie d'être en colère. C'est ici. C'est ici. C'est ici. On est arrivés à temps. Il vient juste d'aller déposer Kho. Je n'ai pas voulu parler parce que pour vrai là-bas, c'est tellement la guerre. C'est free for all. Il y a tellement de monde. On est arrivés vraiment à temps. On est arrivés. Il était peut-être 9h30 puis il y a 10h30, je pense même pas une heure après, on était sortis. Et puis il y avait une file jusqu'à dehors comme vous avez vu. Fait qu'on est vraiment chanceuse et contente d'avoir été avant. Là, je me dirigerais à la maison. Je vais aller ramasser une couple de petites choses et puis cet après-midi, je retourne à l'appart. Je retourne avec la mère de nos amis d'enfants. C'est comme ma deuxième maman. Fait que c'est normal. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va aller nettoyer ce qu'il reste à nettoyer. Dans le dernier vlog, on avait nettoyé, mais on n'a pas nettoyé toute la peinture qu'il y avait sur le plancher. Fait que j'aimerais ça faire ça aujourd'hui puis finir une couple de petites choses qui restent. Laver les armoires de la salle de bain, des choses comme ça, voir qu'est-ce qui manque. Mais eux autres, ils en ont vraiment fait beaucoup après que je sois partie travailler hier justement dans le dernier vlog. Ils en ont fait énormément. Ils sont restés une couple d'heures. Mon père est allé les rejoindre. Fait que je suis vraiment contente et reconnaissante qu'ils soient là. C'est un désardique de la tarte. On va essayer de nettoyer les planchers vu qu'il y a de la peinture partout. C'est tout qu'un défi. Ça fonctionne ça avec le Swiffer? Pas vraiment. Pas vraiment. Chacun notre pièce. On se rejoint en plein milieu. Je vais essayer de trouver sur Google d'une manière plus rapide. Du savon à vaisselle. Il s'avère qu'avec du savon à vaisselle, ça irait bien. Bon, fait qu'on a nettoyé le plancher de cette pièce-là, en fait, pour moi. Tout ça, ça c'est la base de lit qu'il va falloir monter. Il manque un petit bout. On a fait aussi mon bureau. Fait qu'on a tout enlevé la peinture à terre. C'était la pire pièce ever. Fait que ça c'est fait. Je suis contente. Après ça, on a fait également celle-là en tout. Ça, ça a été super rapide. Puis ça, c'est deux choses. Celui-là, il va dans notre chambre. Puis ce miroir-là, je ne sais pas encore où on va le mettre. Fait qu'on va voir, mais que tout soit fini. La date, le salon, il ressemble à ça. Fait qu'il y a les deux divans. Ça, c'est le divan lit. Ça, c'est le divan trois places. Pour l'instant, on va mettre deux tables Ikea comme ça au centre comme table de centre. Puis on a pris cette lumière-là que j'avais à la maison en attendant. Fait que ça, je vais amener ça dans mon bureau. Ça, c'est la table de cuisine que je vais peut-être faire monter au gars. Et puis ici, le stock a diminué en masse aussi. On a vraiment juste l'essentiel et des trucs qu'il va falloir ranger éventuellement. En tout cas, on s'en va chercher des souris. Hey! C'est 4 piquets d'arrivée. Wouhou! C'est ce qu'il y a là pour manger. Manger ta petite soupe. On va boire de la soupe ici. Oui, mais c'est vraiment beau. Ça me casse aussi. Ça aussi, c'est beau. Ils ont vraiment de la belle déco. Là, en fait, on venait voir pour des rideaux. Bien, un rideau de douche, ça va être assez là. Mais on est quand même indécis. Pas vraiment. On vient de revenir à l'appart. On est allé au Walmart comme vous avez vu à cause qu'on voulait... On voulait acheter une coupe d'affaires. On voulait acheter des trucs. Finalement, on n'a rien trouvé, mais on a acheté plein de choses. Classique. Fait qu'on a acheté deux sauces à spag, une bolognaise puis une sauce à la vodka. Elles sont vraiment bonnes, les sauces classiques. En tout, c'est pris un petit ramen. J'ai pris un pot comme ça pour mettre sur le comptoir parce que je trouvais ça bien beau. Ça, on a pris un genre de substitut de pâmes, des petits melons puis deux petits produits Hard Candy parce qu'ils ont des miniatures maintenant. Fait que je me dis que je voulais traîner ça dans mon sac de maquillage de tous les jours. Là, je pense pas qu'il nous reste bien des choses à faire ici. Là, je suis un peu brûlée. Je suis un petit peu tannée. Fait qu'on va partir bientôt. Il me reste... J'aimerais ça ranger deux, trois petites choses avant de partir. Puis après ça, on va s'en aller. Je viens de revenir à la maison et puis je suis exténuée. Je suis tellement brûlée. Ça fait tellement vide. J'ai enlevé le premier bureau là puis tout ce que j'avais sur les étagères hier. Il me reste juste mon bureau ici. Ça fait tellement vide. Ça me fait tellement bizarre là. Mais oui, je suis brûlée et raide. On a eu vraiment une grosse journée. Super productif. Il ne reste vraiment pas grand-chose à faire. Vraiment pas grand-chose à avancer. Je pense que je vais aller prendre un bain. Me faire un masque relaxé. Peut-être à profiter pour faire un petit peu de montage. Puis écouter des vidéos. Fait qu'une fin de soirée. Il neige. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Je me suis fait un gros déjeuner avec ce qu'il nous restait. Fait qu'il restait un demi-croissant. J'ai mis de la mayo, jambon, des oeufs et puis du fromage de grey cheese. Single the craft. Bon matin, j'espère que ça va bien. Fait que je viens juste de finir de me préparer. Il est rendu midi, midi je pense à peu près. Oui, midi et quart. Anto vient juste d'arriver. Je pense qu'il va rentrer. J'espère qu'il va rentrer. Ce matin, j'ai avancé une couple de petites choses qui avaient besoin d'être avancées. Genre mes choses d'école parce que ça fait un petit moment que je repousse ça. Et puis j'en ai profité aussi pour appeler Vidéotron. Fait qu'on a officiellement un rendez-vous demain soir. Ils vont venir à l'appartement poser internet. Fait qu'on voulait être sûr qu'avant de rentrer, on allait avoir internet parce qu'on travaille avec ça non-stop. Allo? C'est nécessaire. Là, je me fais crier après. Salut! Salut! On va partir d'ici, on va amener du stock. On va aller faire les photos. Après ça, on va aller à l'appart. Anto a amené sa base de lit. Fait qu'on devrait peut-être monter ça aujourd'hui. Essayer d'avancer ça. Mon père m'a dit qu'hier je cherchais des vis. Mon père m'a dit que les vis étaient dans le Jeep. Fait qu'au moins. Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins, je les ai pas perdues. Je pensais les avoir perdues. On vient d'arriver à Montréal et puis on voulait faire des photos de Noël. Bien, pas de Noël, mais d'hiver. À cause de la neige. Puis, à cause qu'il pleut, toute la neige a fondu. Fait que c'est un petit peu un film. Mais c'est pas grave. Ça va faire du contenu quand même. On vient de revenir à l'appart. J'ai tellement froid. Je suis conge. Je pense que j'allais mettre un coup. Ok, pourrais. Puis là, on s'apprêtait. On voit ton reflet à monter le lit. Bien, pas le lit, mais la base de lit. Merci. Les photos, ça a super bien été. Ça a vraiment bien sorti. C'est vraiment cool dans ce temps-là. Fait qu'on va faire un petit time-lapse de ça. Tadam! On a fini de monter notre lit, même si c'était un tantinet périlleux. On a fait une couple d'autres affaires qui restaient à faire. Genre, on a posé des stoppers sur les amours. On a posé des petites rondelles sur les chaises pour pas que ça fasse trop de bruit. J'ai nettoyé les pinceaux qu'on avait pas nettoyés. On a rangé un petit peu. Et puis, c'est ça. On s'apprêtait à partir parce qu'on va aller au Ikea. On va aller chercher un nouveau bureau pour Anto. Et puis, c'est ça. Fait qu'avant d'aller à la maison, on va arrêter au Ikea chercher ça. Puis, je vais voir qu'est-ce qu'on est capable de trouver d'autre. Ça me donne envie de décorer pour Noël. On vient d'arriver au Ikea. Et puis, on va regarder justement pour un bureau pour Anto. Jésus. On va regarder pour un bureau pour Anto. On va regarder peut-être pour des petits tabourets en même temps. Quoi d'autre? Des petits pots, des petits plats. Je sais pas trop. On va regarder. Notre première fold dépense. Un petit truc à sac. Comme ceci. Bon, fait qu'on prend nos petites pôles. On les a toutes. Là, on cherche les embouts. Je veux des petits rideaux transparents. C'est les autres que je veux. Wow. Voici notre panier jusqu'à présent. On était venus, je rappelle, pour une planche. Pour un bureau. On est venus à la maison. Ça a été un très succesful trip au Ikea. Pour vrai, on a acheté presque tout ce qu'on avait besoin. Il nous manque vraiment plus grand chose d'urgence. C'est pas urgent, mais c'est quand même des pôles, des rideaux, des choses comme ça. Tout est dans le garage et ça me tente pas tant de tout sortir. Mais comme je disais, on a acheté une poubelle pour la cuisine. Des pôles, pour toutes les fenêtres. Un petit peu de rideaux. En tout, c'est acheter une table de travail. C'est acheter les packs qui vont avec. Et puis, on a pris le dispenser de savon pour la salle de bain. Qui est en espèce de faux bois. Je pense qu'il est faux bois. Ou en tout cas, il est en bois. Mais tellement beau. On s'est fait à manger parce qu'on avait tellement faim. Puis regardez notre lunch. On s'est fait un de ces nachos, mes amis. Deux étages de ces chips-là. Voyons. Ces Tostitos-là, zestes de jalapeno. On a mis des... Moi, j'ai mis des olives noires. Sinon, on a mis des black beans. Des tomates, brocolis, champignons... Pas champignons. Oignons, échalotes, jalapeno, fromage, poulet. Ça fait que ça va être délicieux. On va mettre ça, quoi. Dix, douzaine de minutes au four à peu près. Le plan tranquille de la soirée. Écoutez au dé. Puis après ça, écoutez Hôtel Transylvanie 3. Là-dessus, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo-là. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada